Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite et courte vidéo qui s'adresse particulièrement aux gens, donc aux maîtres, qui ont des animaux, c'est à dire que je vais vous faire une vidéo d'un spray naturel répulsif, antitique, antipuce, enfin en gros quand vous promenez en forêt, moi c'est ce que je fais. Au delà de ça, bien évidemment je le protège avec, vous savez les petites pipettes qu'on met dans le cou, mais quand je vais en forêt, Yuki, qui est donc mon chien qui est tout poilu, et le chouchou des tiques, c'est à dire que les tiques vont pas le mordre mais vont se promener comme ça dans son poil, et du coup il en ramène au moins 15 dans ses poils, et qu'à chaque fois avant de rentrer dans la maison je suis obligée de lui faire tous les poils et de bien vérifier qu'il n'y a pas de tiques qui s'y promènent. Du coup j'ai trouvé un peu cette astuce de pouvoir lui sprayer de temps en temps ce spray pendant qu'on se promène, pardon j'arrive plus à parler, oui pendant qu'on se promène, et du coup s'il y a des tiques ça va les inciter un peu à sauter et à partir, donc bon bien sûr qu'il faut quand même toujours vérifier si votre chien a des tiques, Donc néanmoins j'ai trouvé que de vous mettre, ah j'arrive plus à parler, néanmoins j'ai trouvé que de vous mettre cette courte petite vidéo que je vous explique de comment, je décidément je sais plus parler, néanmoins de vous mettre cette courte vidéo où je vous montre comment je confectionne ce spray était une bonne idée, Donc à vous de me le dire, est-ce que ça vous plaît ce genre de vidéo ou pas ? Donc je vous laisse. Voilà rien à voir avec la vidéo mais vous voyez il est là mon petit renard, mon petit lion de la savane, et donc vous voyez les tiques ils adorent aller là comme ça dans son poil, Vous voyez, à chaque fois je dois tout faire, hein mon bébé ? On va faire le spray ? Ouais ? On va aller faire le spray ? Allez on y va, on va faire le spray ? Voilà de quoi nous avons besoin pour faire le spray naturel. Tout d'abord on va prendre environ 50 ml d'eau, 10 à 20 ml de vinaigre de cidre ou de vinaigre blanc, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande et 10 gouttes d'huile essentielle de théâtrie et un petit spray vide. Voilà on mélange tout ça et on va tout mettre dans le petit spray. C'est parti ! Voilà du coup vous voyez j'ai tout mélangé, du coup si vous avez un entonnoir mieux que celui-ci, allez-y hein, prenez-le. Moi je ne sais pas comment je vais faire, je galère, normalement j'en ai un plus petit mais je ne sais pas où il est. Du coup je vais essayer de tenir ça tant bien que mal et venir renverser ma petite mixture de dents. Les mensurations que je vous ai données, c'était trop pour cette petite fiole parce que d'habitude j'en ai une beaucoup plus grande mais là je ne l'ai pas chez moi. Donc voilà à vous d'adapter au fait les mesures pour les fioles mais je vous conseille quand même de prendre une assez grande comme ça vous pouvez en mettre beaucoup dedans et garder le nombre de gouttes et tout que je vous ai donné. En tout cas ça sent grave la lavande et pas tellement le vinaigre du coup, savoir que les tiques, les puces et tous ces bestioles n'aiment pas l'odeur de la lavande. Voilà j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé et permis d'avoir une petite astuce. Voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo astuce. Voilà le petit spray est dans sa petite fiole. Du coup moi elle n'était pas assez grande la fiole pour les quantités que je vous ai données parce que généralement le spray que j'ai il est beaucoup plus grand mais je ne l'avais pas ici chez moi. Donc voilà du coup elle est là la petite fiole avec le spray. Donc c'était ma toute première vidéo astuce, il y en aura d'autres. J'espère donc qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous plaira. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo astuce. Bisous bisous mes amours ! Sous-titrage ST' 501 ...